En Côte d'Ivoire, au nombre des mets les plus prisés par les Ivoiriens, il y a l'Aloco, une recette traditionnelle à base de bananes plantains frits. Plus qu'un plat, l'Aloco est un rendez-vous, une invitation à l'amitié. Les Ivoiriens en raffolent. C'est quelque chose de tellement appétissant et puis surtout à partir des 16h quand tu manges à L'Aloco. C'est doux voilà. J'aime bien la L'Aloco avec les yeux, en tout cas moi c'est parce que c'est bon. On peut manger avec tout ce qu'on veut, à toute heure goûter, à 4h du matin glacer. Nous sommes à Marcory INGS, dans la banlieue sud de la capitale économique ivoirienne. Jean-Marc se prépare pour le déjeuner. Amoureux de plantains frits, il compte aujourd'hui se régaler dans un restaurant bien connu de la zone, chez Mamie Christine, affectueusement appelé Mamie à L'Aloco huile rouge. Je suis déjà pratiquement 15h par là, je voudrais qu'il me fasse un plat d'Aloco. Dans ce quartier, il y a une seule adresse, c'est notre mémé qui fait de l'Aloco avec de l'huile rouge, qui sort vraiment de l'ordinaire. Voilà, donc je vais comme ça me faire plaisir là-bas. Donc si vous voulez déguster vous aussi, vous pouvez me suivre. On va se faire plaisir tout à l'heure. Voilà, donc là nous sommes arrivés, c'est ici que nous mangeons notre bienvenu plat, L'Aloco avec de l'huile rouge. On va prendre place, on va manger un peu, en attendant je vais saluer un peu la mémé, vous lui dire un petit bonjour et puis commandez mon plat. Allez ! Mémé, bonsoir. Mémé, bonsoir. Ça va bien, non ? D'accord ? Bonsoir maman. T'as dit ? Ça va bien ? Et puis avant un peu d'Aloco ? D'accord. D'autres me fais le plat habituel. Viens m'asseoir pour déguster un peu le plat à L'Aloco avec de l'huile rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez déguster tout simplement. Moi je vous invite en fait. Les vieilles marmites font les meilleures sauces. Un adage repris par Jean-Marc, qui a fait perfectionne depuis quelques années, les bons plats d'Aloco de mamie Christine. Ce que je peux vraiment mettre au devant c'est l'hygiène. L'hygiène impeccable. Là je vous le dis, il y a l'hygiène, il y a quand vous venez, la réception, on vous reçoit vraiment très bien. Et vraiment ça me fait plaisir. Donc je me fais toujours mon petit plat d'Aloco. Et chaque soir, quand j'ai fini mon travail, je prends une pause, je viens prendre un peu d'Aloco. Je pense que c'est l'idéal pour ceux qui ne savent pas. Je vous invite à déguster. Mamie Christine, ou Mamie Aloco Huile Rouge, c'est un parcours, une histoire, une leçon de vie, que nous nous empressons de découvrir. 6h30, nous reprenons le chemin de Marcoury le lendemain. A notre arrivée, nous apercevons Mamie Christine déjà sur pied depuis 4 heures du matin pour préparer la journée, nous dit-elle. 4 heures du matin, je me réveille. Si je me réveille, je m'en vais me laver d'abord. Quand je finis de me laver, je m'habille et je viens faire mon travail. Je viens couper mon Aloco. Restauratrice et travailleuse hardie depuis sa jeunesse, c'est en 1983 qu'elle débute son commerce d'Aloco Huile Rouge, outre ses activités annexes. Depuis 1993, elle vient d'Aloco, jusqu'à aujourd'hui. Bon, nous, on se fâche. On dit, maman, repose-toi. Elle dit, bon, j'ai compris, je viens me reposer. Mec, 3 heures du matin, c'est là pour couper la banane. On n'y peut rien. Ça y est dans son sang, on n'y peut rien. Voilà. Ministres, hommes d'affaires, entrepreneurs, c'est ici que tous se régalaient. Il y avait des commandes, des gens venaient, ils prenaient des commandes. Ils avaient des anniversaires en Europe, disons en France. Ils passaient des commandes d'Aloco soit de 10 000, de 15 000. La vente d'Aloco lui a permis de scolariser ses 8 enfants et porter la moitié des charges de son défunt mari. 40 ans plus tard, elle reste toujours fidèle à son commerce. Le poids de l'âge n'altère en rien sa détermination, car pour elle, le travail est une passion. Je suis âgée, je suis âgée. Mais comme j'ai vendu Zouka, si je reste tranquille, on dirait que je suis malade. Ça compte de ça, je continue de vendre. En dépit de son âge fort avancé, mamie Christine garde toujours son embonpoint et son indépendance. Elle découpe toute seule ses bananes, fait frire ses poissons et prépare son délicieux piment que tous apprécient. Elle me rappelle ma mémé à moi, parce que cette dernière savait tellement prendre soin de moi. Donc quand je la vois à son âge vraiment être au petit soin, chercher à mijoter quelque chose pour la clientèle, ça me pousse à toujours venir prendre quelque chose chez elle. Là, le coup aussi est très bien fait. Le petit piment aussi est très bon. Pour sa fille, Kwaku Constance et ses petits-fils, c'est une fierté. Dieu merci, Dieu fait toujours grâce, elle a encore envie. Je suis contente d'elle et je suis encore fière d'elle. Fière, fière, très fière. On s'est avoué, aimé Karl Patrice. Je suis le petit-fils à la vieille. C'est une femme travailleuse. En tout cas, on l'aime. Elle fait tout pour qu'on ait chaque soir un repas à manger. Si mamie Christine s'est fait une réputation, la vie n'a pas toujours été rose pour elle. Le 7 janvier 2018, elle a bien failli perdre son commerce lorsqu'un automobiliste, ayant perdu le contrôle de son véhicule, a foncé droit sur son commerce, détruisant partiellement le local. Cependant, loin de se laisser abattre par cet accident, elle en a profité pour repartir de plus belle en reconstruisant son local pour le bonheur de ses clients. Aujourd'hui, l'aventure continue pour Mamie Aloko Huile Rouge. Ses clients sont toujours aussi enchantés. Tout le quartier ne jure que par son piment. Non, non, Aloko, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Son dynamisme lui a valu d'être élu super mémé de la Côte d'Ivoire 2021 par la structure Empire 17, dirigée par l'influenceuse Emma Loess. Bien qu'étant du 3e âge, elle continue d'épater la société par ses actes. Vendeuse d'Aloco Huile Rouge, Moblou, appelée ainsi affectueusement par ses petits-enfants, donne une leçon de courage et d'abnégation à la jeunesse ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada